Bonjour, c'est la journée de la marionnette. Alors voilà, bonjour, moi je m'appelle Amadeus et toi tu t'appelles comment ? Moi je m'appelle Juliette. C'est un spectacle, alors je ne sais pas tant ce que c'est, on va voir ça. Ça s'appelle Grabuche dans le fricot. Donc le spectacle que je vais vous présenter c'est la dernière créa. Ça s'appelle Grabuche dans le frigo. C'est des années vues de personnages dans un frigo avec deux gamins. Je suis Philippe Ando, je suis marionnettiste, comme tout le monde ici. Ça doit te concerner un petit peu. Un petit peu, oui. Et donc moi ça fait 20 ans que je travaille ici dans le Castelet. Le Castelet est implanté ici depuis 4 ans. Et ça fait en tout 20 ans qu'il existe, il était en bas de la Pérodière. D'accord. Je suis une des personnes qui sont à l'origine de la création de ce Castelet. D'accord. Ça fait donc 20 ans que je travaille ici et moi ça fait 30 ans que je crée des marionnettes. Ah oui ! Ça fait clar-ensemble. Il y a une des questions. Ça fait des marionnettes. On ne peut pas aller voir ça. Ça fait un peu de thé. On ne peut pas aller voir ça. On ne peut pas aller voir ça.. Dans le monde. On ne peut pas aller voir ça. En fait, c'est des vieilles marionnettes qu'on est sorties de notre gonnée, de notre compagnie. Et on a voulu leur donner une nouvelle vie. Donc on les a mis dans une boîte. Chacun, il y a trois boîtes. Et les enfants peuvent tirer les picelles, devenir marionnettistes et exercer notre beau métier. Des questions ? Alors voilà, il faut savoir qu'il y a un musée de la préhistoire, pas très loin d'ici. Je me suis échappée. Ah d'accord, d'accord, d'accord. Mais on n'y fait ni à faire, je me suis échappée. Et comme j'adore les enfants, ils ne sont pas très sympas avec moi pourtant. Mais j'adore les enfants, je suis venu faire un petit spectacle. Oh mais Cornelius, c'est quoi tout ? Vous allez faire les bébés. Ouah, des sirops héros ! Bonjour tout le monde. Bon, maintenant ce n'est pas terminé, ça commence. Vous allez commencer, vous allez aller à la peaupeine à Pable. Et promis, je vous rendrai la porte. Le petit rat, qui a été témoin de toute la scène. Oh oui, les peaupeines, la petite. J'ai tout vu et je vais libérer le lion. Très bien. Et ça te plaît comme journée, c'est sympathique, tout se passe bien. Oh oui, 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 oui. On s'amuse bien, il y a beaucoup de monde. Et en plus, ça plaît aux gens. C'est surtout faire plaisir aux enfants, aux familles, aux grands-parents. Voilà, pour créer des marionnettes toute la journée, participer à des spectacles. Et voilà, c'est la fête de la marionnette. Regardez, regardez, là on a une marionnette, et là on a une marionnette qui fait « Oh ! » Ici, nous sommes en position 1, nous pouvons aller en position 2, nous pouvons aller en position 3, et nous pouvons aller en position 4. Oui, Cyrano, c'est moi. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap ? C'est une péninsule ! Tu tires la tirette et tu pousses. En fait, c'est l'académie française. Et en fait, c'est un art qui détourne la nature première de l'objet pour lui donner une nouvelle signification. Et bien, je suis venu voir la journée de la marionnette parce que j'aime bien les marionnettes. J'en ai aussi chez moi, j'en fais des fois, je fais des petits spectacles à ma soeur et mes parents. Historiquement, on a à Saint-Cyr un castelet des marionnettes. Aujourd'hui, il a 20 ans. Il a 20 ans et la compagnie qui l'exploite a 30 ans. Et il nous est venu, il y a quelques années, de faire ce qu'on appelait la journée de la marionnette. C'est-à-dire qu'on fait venir d'autres compagnies. Là, on a fait venir une superbe exposition. Je n'étais pas venu toi à l'exposition. Les 20 ans et les 30 ans jouent donc d'applaudir très fort. La mairie de Saint-Cyr, le service culturel, vous offre ce super gâteau et castelet pour les 20 ans et les 30 ans de la compagnie. Paris-Cyr en Val-de-Loire. Tout bon et dégustant ensemble à la santé de la marionnette et à la nôtre, bien sûr. Longue vie à ce très bon petit objet porteur de rêve et de poésie et à tous les lieux qui lui permettent de s'exprimer. Merci à tous d'être présents ici dans ce lieu, maintenant. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada